... Dernièrement, une vive controverse a divisé l'industrie du matelas. Selon certains fabricants de matelas, le sommeil est d'une meilleure qualité quand le matelas et l'âme limitent le nombre de mouvements nocturnes de façon notoire. D'autres fabricants prétendent qu'on ne peut pas gêner les mouvements du dormeur pour qu'il ait une bonne nuit de sommeil. En d'autres termes, se retourner ou non, telle est la question. Pour mettre fin à cette controverse, nous avons contacté le professeur Zuley, un expert renommé dans la recherche sur le sommeil qui s'est beaucoup penché sur le sujet précis. Professeur, il y a actuellement une vive controverse sur la façon de dormir. La question est de savoir si on doit se retourner ou non. Qu'en pensez-vous ? Das wird in der Tat diskutiert, wobei die Sachlage für uns aber relativ klar ist. Bewegung gehört zum normalen Schlafablauf. Das heißt, wir müssen uns bewegen zu bestimmten Zeitpunkten. Im Schlaf drehen wir uns, das ist erforderlich. Sonst hätten wir einen gestörten Schlaf. Also Schlaf ohne Bewegung gibt es nicht. Der Schlaf ist ein sehr aktiver Zustand, wozu auch die Bewegung gehört. Professeur, merci de m'avoir consacré ces quelques instants.